Alors oui je sais je ne ressemble à rien, je vais vous expliquer. Salut ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tag les gamés que j'attends de faire depuis un an et demi mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait avant. J'y ai pensé toute la nuit. Aujourd'hui je vais enfin savoir de quelle maison de Harry Potter je suis. J'ai tourné cette vidéo le 2 mars à 9h58 et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de youtubeuses qui l'avaient fait entre temps donc je suis vraiment désolée. Et je pensais vraiment que c'était original donc excusez-moi si vous l'avez déjà vu pas mal de fois sur Youtube et je m'en excuse. Pour rendre la vidéo un petit peu plus, comment dire, amusante pour vous et pour moi, je me suis dit qu'en même temps j'allais faire un Get Ready With Me surtout que ça m'arrange beaucoup puisque aujourd'hui je suis invitée au restaurant par un garçon. En gros mon frère m'a proposé d'aller manger tacos. Et du coup je me suis dit que ça serait assez marrant de me préparer avec vous en même temps que je réponds aux tags. Et d'ailleurs en parlant du tag, j'en ai vu plein 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 sur internet et je me suis dit pour être sûre de la fiabilité, on va en faire deux. Comme ça si j'ai deux fois la meilleure réponse, bah on est sûre que c'est la bonne. Si j'ai deux réponses différentes, on est sûre qu'il y a au moins un des tests qui n'est pas fiable. Ou les deux, on peut y aller. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de liker la vidéo et de mettre un commentaire parce que franchement ça genre ça m'encourage de ouf les commentaires. Donc s'il vous plaît un petit commentaire ça prend deux secondes, merci. Sur ce, donc on va commencer avec le premier test du site Buzzfeed. Et en même temps je vais mettre ma petite homicélaire de chez Yves Rocher, c'est celle-ci. Donc il faut savoir que ce matin quand je me suis levée, j'ai rien mis sur ma peau. Bref, première question. Alors, vous avez donc été admise à Poudlard, bravo. Avant de venir, vous avez fait un tour par le chemin de traverse où vous êtes allé acheter votre baguette chez Ollivander's. De quoi est fait le cœur de votre baguette ? Donc comme proposition, on a plume de phénix, ventricule de dragon ou crin de licorne. Très honnêtement, je pense que vous commencez à me connaître, j'ai dit crin de licorne directement. En fait, il n'y a zéro hésitation possible. Pendant vos examens de fin d'année, vous vous apercevez qu'une autre élève utilisait une plume à réponse intégrée. Ouh là là. Au moment des résultats, vous êtes quand même première de la classe mais votre camarade arrive deuxième. Que faites-vous ? Très honnêtement, moi je dis rien. Si j'avais pas été première, je pense que j'aurais certainement dit à mes professeurs mais non même pas, je pense que très honnêtement je dis rien mais bon après c'est vrai que c'est pas très bien de tricher, surtout à Poublar, c'est dommage quand même. Ensuite, j'ai utilisé mon eau de rose de chez Léno que j'utilise tous les matins aussi depuis un petit moment et en fait je la mets sur le contour de mes yeux pour atténuer un peu mes cernes etc. Surtout que c'est hyper frais l'eau de rose donc ça fait du bien. La question suivante, c'est Ce qui vous ferait le plus mal serait qu'on dise de vous que vous êtes faible, ignorante, pas gentille, ennuyeuse ? Je pense très honnêtement ennuyeuse parce que bon, c'est vrai que en général quand je suis avec mes potes et tout, enfin ma meilleure pote surtout on s'ennuie pas, très honnêtement on ne s'ennuie pas. Vous êtes en plein duel avec un adversaire très doué qui jette un sortilège que vous ne connaissez pas. Que criez-vous ? Je dis stupéfix parce que c'est l'un des seuls sorts que je connais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu ni vu les Harry Potter mais je dis stupéfix parce que moi je suis comme ça, je suis... Voilà. Ensuite là je vais venir humidifier mon visage. Je viens utiliser ma brosse pour le visage là parce que j'utilise toujours avant de faire des masques. Je suis désolée, du coup il y aura un léger bruit. Vous êtes en cinquième année donc il me semble que c'est la dernière année non, l'avant-dernière année et vous recevez une beuglante de la part de vos parents. Rien du tout, je n'ai jamais rien fait qui m'aie une beuglante. Pour le masque, j'utilise celui-ci que j'avais testé dans ma... enfin que j'avais testé dans ma vidéo, je teste des produits chinois. Ce masque les gars, c'est une révolution. Il nettoie la peau, il met un truc de malade. Du citron d'eau, enfin bref, ça purifie vraiment la peau. Ça sent hyper bon, c'est hyper frais, guys. Ce masque, c'est toute ma vie et en ce moment, je l'utilise que lui en fait. L'attire à terre, on est trop contents. Yeah ! Ensuite, la question suivante, c'est quelle phrase de Dumbledore vous parle le plus ? Moi, je pense que ce qui compte, ce n'est pas la naissance mais c'est ce que l'on devient, c'est ce qui me parle le plus. Comment décrieriez-vous vos relations amicales ? Je pense que j'ai quelques amis très proches à qui je pourrais confier mes idées. Je pense que c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui vous rend le plus fière ? Je pense que ce serait votre capacité à intégrer et comprendre de nouvelles informations. Au fait, je ne vous l'ai pas dit au début du test mais pour moi, je pense que je vais plus être dans la maison Serre d'Aigle. Je ne sais pas pourquoi, c'est une maison qui m'inspire beaucoup. J'ai l'impression... Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la maison un peu des littéraires de Poudlard. Le premier match de Quidditch de la saison arrive et vous avez vraiment hâte. Quel est votre rôle ? Attrapeuse, j'aime la gloire. Non. Poursuiveuse, j'aime faire partie d'une équipe et être au centre de l'action. Peut-être. Batteuse, j'aime avoir du pouvoir. Non. Je serai dans le public pour encourager mon équipe. Je serai dans le public pour encourager mon équipe parce que les sports d'équipe, c'est vraiment pas ma tasse de thé. It's not my cup of tea. Vous avez le droit d'avoir un animal de compagnie à Poudlard. Une chouette, un chat ou un crapaud. Qu'amenez-vous ? Une chouette. Je rigole, mais en vrai, j'adore les chats. Je sais pas. Ce serait entre les deux. Chouette, ça sert un peu à rien quand même. Edwige, elle est très mignonne, mais elle est morte. J'ai pleuré quand Edwige est morte. Que ce soit dans le livre ou dans le film, j'étais en train de pleurer. Bref. Un chat, je pense, parce que j'adore les chats. Puis j'en ai un qui doit sûrement pioncer dans mon lit à l'heure qu'il est. C'est samedi, vous avez terminé votre travail et vous avez du temps libre. Vous n'avez pas envie de rester dans la salle commune. Où allez-vous ? Les cuisines. Pourquoi pas ? La salle sur demande. Je pense que j'irai dans les cuisines pour manger. Que voyez-vous dans le miroir du Rise Z ? Oui, oui, c'est... Oui, d'accord, je vois quel miroir c'est. Prête à partir à l'aventure. Ouais, genre, prête à faire des voyages et tout. C'est vrai que j'aimerais être bien quand même. Choisissez une relique de la mort. La baguette de sureau, la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité. La pierre de résurrection, guys. Je viens de voir mon chat, là. Il est juste là, donc je vous l'avais dit qu'elle était en train de pioncer dans mon lit. Bon, je vais finir ce test-là pendant que mon masque pose. Et je commencerai le deuxième une fois que j'aurai rincé mon masque. Et bien sûr, donc ça, c'est la dernière question. Les gars, après, je vais savoir dans quelle maison de Harry Potter je suis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À quelle maison de Poudlard vous identifiez-vous le plus ? Eh bien, je vais mettre Serdegle parce que c'est celle à laquelle je m'identifie. De quoi ? Attendez, pardon. C'est quoi ce test ? Il m'en dit, vous êtes tout à la fois. C'est pas possible, le chapeau, il va pas me dire que tu vas dans toutes les maisons. Mais c'est une arnaque totale. Alors, je suis 29% Griffondor, 27% Serdegle, 25% Poufsouffle et 19% Serpentard. Donc, jusque-là, j'avais raison pour dire que c'était Serdegle. Bon, bah, du coup, on va faire le deuxième test. Je vais rincer mon masque et on va faire le deuxième test. Et pendant que je réponds aux questions, je vais mettre ma petite crème contour des yeux. Donc, en fait, c'est une crème au cellulose ou je ne sais pas quoi. Bref, ça repulpe un peu la peau. Du coup, j'en mets au niveau des cernes. Mais en ce moment, j'en mets aussi un petit peu partout. L'animal dont tu te sens le plus proche ? Non, je dirais un félin majestueux. Enfin, voilà. Ouais, un félin majestueux parce que mes animaux préférés, c'est les félins en général. Un de tes voeux peut être évacué. Tu souhaites avoir des voeux illimités ? Totalement. Je souhaite avoir des voeux illimités comme ça. Je peux au moins tous les faire, voilà. Ton sorcier préféré ? Bah, Gandalf, hein. Marion l'Enchanteur, j'aime pas. Samantha de ma sorcière bien-aimée, je ne connais pas. Journée shopping. Tu ramènes quoi ? Beaucoup de choses. Des bonbons, des livres, un balai, une baguette. Une baguette, une baguette, une baguette. Quel rapport entretiens-tu avec tes camarades ? J'ai un ou deux amis inséparables. Une dispute éclate entre ta sœur et tes parents. Ça arrive souvent. Mais en vrai, je reste silencieux. Et une fois la tempête passée, je la console, même si ma sœur est grande et qu'en fait, elle n'a plus besoin d'être consolée. Ça y est, c'est la fin du monde. Mon Dieu, c'est quoi cette question ? C'est horrible. Une épidémie fulgurante a transformé presque tout le monde en zombie. Tu te fais mordre bêtement en essayant de sauver un chaton. C'est tellement ça, les gars, mon Dieu. Je me fais mordre bêtement en essayant de sauver un chaton. Parce que moi, si je vois un chaton en difficulté, je... Les gars, je... On te propose un rôle de figurant dans le prochain Star Wars. Mais on fait pas un tag Harry Potter, là ? Tu arrives sur le lieu du tournage avec un t-shirt Star Trek. Tu passes en moi à répéter tes trois secondes d'écran. Tu te présentes dans un nouveau design pour les TIE Frightures à Gigi Abrams. Étude de l'aérodynamique à l'appui. Je pense que je mets en moi à répéter mes trois secondes d'écran. Voilà. Oui, je pense que je serais plutôt du style à faire ça. Là, on va voir la même réponse. J'espère que ça va mettre... Vous êtes tous à la fois ! C'est pas possible, en fait. Allez, je vous montre. Et moi, je regarde après. J'appartiens à Gryffondor. Courageux et tolérant. Je suis peut-être tolérante, mais courageuse. C'est un très grand mot, quand même. Du coup, j'ai même pas eu le temps de finir de me préparer. Mais voilà, vous avez quand même vu ma petite routine soin du matin, etc. Sinon, les gars, je ne fais vraiment pas partie de Gryffondor. Et croyez-moi, ça m'étonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, si vous voulez, on se retrouvera pour faire d'autres tests. Éventuellement, j'essaierai d'en voir des plus fiables ou des tags de youtubeuses. En vrai, voilà. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501